Bonjour à vous et bienvenue dans ce vidéo de coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vous présente le livre de coloriage Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Pour vérifier la grandeur du livre, j'ai pris un livre qui est très populaire de Kerby Rosan, le Mythomorphia. Donc, on voit qu'au niveau de la largeur, le livre est moins large. On voit ici la différence, mais il est beaucoup plus long. Donc, il a ça de plus en longueur. Pardon, je me remets dans le champ. Donc, il a ça de plus en longueur. Donc, c'est un livre qui est fait vraiment sur le haut. Une couverture cartonnée. Les pages beige. Donc, c'est pas blanc, blanc, blanc. Dans ce livre-ci, il y a un coloriage par page. Donc, c'est la première fois qu'elle fait ça dans ses livres. Un coloriage par page. Je vais me mettre dans le champ. Voilà. Donc, on tourne les pages ensemble pour découvrir son univers. Ce que j'aime de Karolina, c'est que c'est comme un dessin un petit peu fait griffonné. On voit les lignes de son ébauche. J'aime bien ça, moi, retrouver ça. Je trouve que ça fait particulier. On ne voit pas ça chez tous les illustrateurs. C'est des coloriages qui sont quand même assez simples. Des grosses feuilles, des grosses images. C'est sûr qu'on a une grande page. On a de la place. Elle a de la place pour ses illustrations. Ici, dans le fond, c'est un texte en anglais. On a quand même de la place dans le fond pour faire des fonds originaux. Vous voyez ici, il y a quand même beaucoup de place. C'est intéressant. Très bel univers. Particulier. Un univers particulier. J'aime ça ici, tous les petits points. Ça fait magique. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est quand même triste. Ce n'est pas des images où toutes les petites filles sont de bonne humeur, que c'est souriant et tout. Tu sais, ici, c'est un coloriage qui est quand même joyeux, là. Mais on peut le rendre triste. Comme là, la petite fille, elle est plus triste. On voit qu'on dirait un cauchemar. Donc, ça, j'apprécie ça. Ça fait différent des autres livres de coloriage. Belle petite princesse. Très, très jolie. Donc, on voit cette page-là. Très simple. Ce n'est pas fourni de petits détails partout. J'adore ça. Une rondeur ici. Donc, on a un cadre différent pour ces coloriages-là. Intéressant. Ici, la page, elle est complètement pleine. Ici, là, c'est fourni de détails, mais je trouve que c'est quand même aéré. Il y a du détail, mais on ne se sent pas étouffé. Il y a certains livres où... Moi, les détails, je ne suis pas à l'aise du tout. Donc, ici, là, on peut la faire triste, magique, magicienne. On peut la faire vraiment dans un univers très différent. La page de... la page couverture qui est très, très belle. Ici, on voit comme un personnage caché dans la fleur, ou c'est la fleur qui est un personnage. C'est intéressant. Wow. Oui, vraiment, Carolina a un univers particulier dont je... Ça me parle, ça me touche, moi, cet univers-là. Premièrement, je trouve que les images, ça respire, hein? On n'est pas étouffé par les détails. Fait que juste ça, de toute façon, ça me plaît. Ici, on peut utiliser ces pages-là pour faire des tests aussi. C'est intéressant. Pour ceux, des fois, qui n'aiment pas certains coloriages, c'est facile à arracher, hein? Mettons qu'un coloriage, on l'a raté. Bien, on peut l'enlever tout simplement dans le livre, puis ça ne paraît pas. Donc, une autre chose intéressante. Puis, étant donné que c'est boudiné, on peut plier le livre en deux, et c'est très, très confortable pour colorier. Moi, c'est la première fois que j'ai des livres comme ça, donc j'ai bien hâte d'expérimenter. On voit ici, là, tout l'espace qu'on a dans la page. C'est intéressant. Ici, on a des expressions de peur qui sont différentes des autres. Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est pas, comme je disais au début, hein, c'est pas juste joyeux. On voit de la peur, de la peine, tu sais, des expressions différentes. Bon, ça, c'est magnifique. Superbe. Des gros traits noirs. Beaucoup de noirs dans l'image. C'est bien. Ça fait ressortir les couleurs quand on colorie. Sur le coup, ça fait peur, là, mais inquiétez-vous pas quand on met des couleurs, les couleurs ressortent. Ça va chercher la richesse du pigment. C'est intéressant. Allez voir sur Pinterest, il y a beaucoup d'exemples de ces coloriages-là, puis je vais vous avouer que c'est surprenant. Ça, c'est superbe. On peut faire quelque chose de doux, de magique, de vraiment, là, extraordinaire. Wow, c'est vraiment joli, joli. Oh, c'est magnifique. Là, on sent le bonheur, la joie, la chaleur. Ça fait que c'est intéressant. Il y a pas juste de la tristesse. Sinon, on va avoir de la peine en coloriant, puis c'est pas ça le but. Très, très beau. Des animaux particuliers aussi, hein. Il y a des fois, là, ça, là, on voit pas ça dans tous les coloriages. C'est le fun. Et voilà, ça complète la présentation de ce magnifique livre, Imaginary Friends, de Carolina Kubikowska. Bon, j'ai encore de la misère. Kubikowska. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...